J'ai bénéficié de l'EPADER 1. En 2014, j'ai fait l'EPADER 1. J'ai fait le renforcement de la capacité de formation, comme l'éducation financière et la formation. J'ai fait le renforcement de l'EPADER 1. En 2014, j'ai fait le renforcement de l'EPADER 1. J'ai fait le renforcement de l'EPADER 1. En 2014, j'ai fait le renforcement de l'EPADER 1. Et depuis, on a une radio en ligne, en ligne, Montlé FM. Donc, ce sera bientôt disponible. Qu'est-ce que l'appui du PADER de point de vue, revenu, niveau de vie? Qu'est-ce que ça a changé? Pader s'enlève parce qu'il n'y a pas d'autres régions, surtout dans le département de René-Rou. Il y a des parcs de vaccination, des unités pastorales, des sâteaux, etc. Il y a vraiment Pader dans l'informel parce qu'il n'y a pas d'accompagnement à Pader Rokimel. Vraiment, il y a vraiment participé à Pader, qui a dit qu'il n'y a pas de deuxième phase de Pader pour asserver nos projets qu'ils ont. Ils sont déjà en cours. Vraiment, Pader, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement à Pader Rokimel, qui a dit qu'il n'y a pas d'accompagnement à Pader Rokimel. Il n'y a pas d'accompagnement à Pader qui a été produite. Il n'y a pas d'accompagnement à Pader qui a été créé. C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement à Pader, qui a été créé en tant que l'accompagnement à Pader qui a été créé. Donc, je pense que par rapport à l'amélioration des conditions de vie, c'est satisfaisant. Donc, de 2014 à nos jours, on a eu beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise, donc on a créé de l'emploi, on a mis en place des structures. Je pense que tout ça, si c'est possible aujourd'hui, c'est grâce à l'appui du Padaïa. Donc, vraiment, nous, on tire un bilan positif du Padaïa. Et donc, nous félicitons le coordinateur sortant et aussi encore l'encourager. Et également, nous disons bienvenue au nouveau coordinateur qui est Babou Dramé, qui est un des nôtres, donc, qui était chef d'antenne au niveau de la région de Matam. Et donc, au nom de toutes les femmes bénéficiaires des organisations paysannes, des groupes de femmes, donc, nous disons merci au Padaïa. Et lançons un appel aux deuxièmes phases afin de, je dirais pas, d'améliorer. Les conditions de vie aujourd'hui sont favorables, mais peut-être de nous permettre de mettre en place des unités de production au niveau de nos centres, au niveau de nos communes respectives. Donc, peut-être que c'est l'appui, c'est le mot qu'on va peut-être adresser au niveau coordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada